Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la loi de probabilité du produit d'une variable aléatoire par un nombre réel. Dans l'exemple, on dit que dans un jeu on lance un dé bien équilibré à six faces, on note X la variable aléatoire qui est égale au nombre obtenu. Alors lorsqu'on tombe sur un numéro, on gagne un nombre de points qui est égal au double du numéro inscrit. On note Z la variable aléatoire qui est égale au gain à ce jeu, et on demande tout d'abord d'exprimer Z en fonction de X, puis de donner la loi de probabilité de Z. Alors puisque le gain à ce jeu est égal au double du numéro inscrit sur le D, et bien on peut dire que la variable Z est égale à deux fois la variable X, puisqu'en effet X est la variable qui est égale au numéro obtenu. Alors nous voyons ici que la variable aléatoire Z est égale à un nombre réel multiplié par une autre variable. Donc nous allons rappeler comment sont définis les variables aléatoires qui sont le produit d'une variable par un nombre réel. Donc si X est une variable aléatoire qui prend les valeurs X1, X2, etc. Xen, et si petit a est un nombre réel, et bien la variable aléatoire A fois X, c'est la variable aléatoire qui va prendre les valeurs A fois XI, telles que la probabilité que AX soit égale à AXI, c'est pareil que la probabilité que X soit égale à XI. Alors dans notre exemple, le nombre A ici est égal à 2, donc la première chose qu'on peut dire, c'est que les valeurs prises par la variable Z qui est égale à deux fois X, et bien elles seront obtenues en multipliant chacune des valeurs de la variable X par deux. Alors, puisque X était la variable égale au numéro obtenu, et bien c'est-à-dire que X prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et donc pour obtenir les valeurs prises par la variable Z, on va simplement multiplier par deux chacune de ces valeurs. Donc quand X prend la valeur 1, Z prend la valeur 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Quand X égale 2, Z prend la valeur 2 fois 2, c'est-à-dire 4, etc. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà, maintenant qu'on a les valeurs prises par la variable Z, on est en mesure d'établir la loi de probabilité de Z. Donc nous allons représenter la loi de probabilité de Z sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous mettrons les valeurs prises par la variable Z qu'on va appeler ZI, et dans la deuxième ligne, nous mettrons la probabilité que Z prenne chacune de ces valeurs, c'est-à-dire P de Z égale ZI. Alors les valeurs prises par Z sont 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et pour calculer la probabilité que Z prenne chacune de ces valeurs, nous allons utiliser le rappel qui est ici. Alors par exemple, imaginons qu'on souhaite calculer la probabilité que Z soit égale à 6. On va dire que cette probabilité est égale à la probabilité que 2 fois X, qui est la variable Z, soit égale à 6. Et donc ceci est égal, en divisant par 2 les deux côtés des membres de cette égalité, a la probabilité que X soit égale à 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Alors on connaît cette probabilité, puisque on lance un dé bien équilibré à 6 faces, il y a une chance sur 6 que le numéro obtenu soit un 3, donc P de X égale 3 égale 1 sur 6. Donc on peut compléter ici la loi de probabilité de Z, la probabilité que Z soit égale à 6, c'est-à-dire qu'on gagne 6 points, et bien ce sera 1 sur 6. Alors on pourrait faire la même chose pour toutes les autres probabilités qui sont à calculer. Par exemple, si on souhaitait calculer la probabilité que Z égale 10, et bien on dirait que P de Z égale 10, c'est égal à P de X égale 5, puisque effectivement on gagnera 10 points lorsque le numéro obtenu, c'est un 5. Alors il y a une chance sur 6 de faire un 5, donc P de Z égale 10, c'est un sixième. Et de la même façon, on sait que chacune des autres probabilités sera égale à 1 sixième. Et donc on a bien établi la loi de probabilité de Z.